Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du jeûne, on va parler de trois vérités sur le jeûne. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue sur cette chaîne, c'est les Lumières. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Donc si ça te part, n'hésite surtout pas à t'abonner et j'espère vraiment que tu seras béni. Alors le jeûne, c'est le fait de s'abstenir de nourriture de façon totale ou partielle pendant une certaine période de temps, pendant une certaine durée. Alors étant donné que durant ce mois de janvier, on veut vraiment bâtir notre année sur Christ, on veut vraiment poser les fondements de notre relation avec Dieu, on veut vraiment qu'on ait vraiment les bases de la vie chrétienne durant ce mois de janvier. Et le jeûne a une très très grande importance dans la vie chrétienne. D'ailleurs, il y a souvent des églises qui font des périodes de jeûne collectif à la fin de l'année ou au début de l'année. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment de voir pourquoi est-ce qu'il faut jeûner, quel est l'effet du jeûne d'un point de vue spirituel, et bien entendu, quels sont un peu les points importants sur le jeûne. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors le premier point important sur le jeûne, c'est que le jeûne est très puissant. Alors pourquoi est-ce que le jeûne est si puissant ? Alors il faut savoir que l'être humain est composé de trois parties. L'être humain est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Alors l'esprit, c'est là où il y a l'intelligence, l'intuition, le conscient et le subconscient. L'esprit, c'est la partie de notre être qui est reliée à Dieu. Il y a l'âme. L'âme, c'est là où il y a les sentiments, les émotions, la décision, la volonté. Et le corps, c'est le corps. Je pense que ça, il n'y a pas besoin d'explication par rapport à ça. Alors quand Dieu a créé l'être humain, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était en parfaite communion avec Dieu. C'est-à-dire qu'Adam était en parfaite communion avec Dieu. Il était vraiment totalement en synchronisation avec la volonté de Dieu. Alors quand il y a eu la chute de l'homme, quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu et sont trombés dans le royaume des ténèbres, qu'il y a eu la mort spirituelle, qu'ils ont été séparés de Dieu. L'une des conséquences de la chute de l'être humain dans le royaume des ténèbres, donc après que Satan ait tenté Adam et Ève, qu'ils aient obéi à Satan plutôt qu'à Dieu, et que donc Satan soit devenu le Dieu de ce siècle, et que les gens vivent toutes les conséquences horribles qu'on peut voir, qui sont les guerres, la famine, les maladies, les mal-êtres, etc. Et avec la destination pour l'enfer, pour tout le monde. À moins bien sûr d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, de décider de vivre pour lui, de changer de royaume. Et de rentrer dans le royaume de Dieu. Une personne qui n'est pas encore née de nouveau, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie, et n'a pas encore renoncé à sa vie, c'est une personne qui est dans le royaume des ténèbres. Et l'une des caractéristiques de toutes les personnes qui ne sont pas sauvées, c'est qu'elles font leur propre volonté. Si tu croises quelqu'un dans la rue qui est en train de battre sa femme, par exemple, et que tu vas trouver cette personne en lui disant « Oui, monsieur, vous savez que Dieu n'est pas d'accord avec ce que vous faites », le monsieur, il va dire « Non, mais moi, j'en ai rien à faire de ce que Dieu veut, en fait. » Pourquoi ? Parce que l'une des conséquences de la chute, c'est vraiment la rébellion de l'être humain contre Dieu. C'est vraiment l'une des conséquences de la chute, c'est que l'être humain est en rébellion contre Dieu. L'être humain n'en a rien à faire de ce que Dieu veut, etc. L'être humain veut juste faire sa propre volonté. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Alors cette propre volonté-là de l'être humain, c'est complètement guidé par son âme. L'âme, c'est là où il y a la décision, la volonté, les sentiments, les émotions. Et un être humain qui n'est pas encore reconnecté avec Dieu, c'est quelqu'un, en fait, tout va fonctionner à partir de son âme. On voit des fois des gens qui se mettent en colère, ils commencent à lancer des chaises, à balancer des tables. C'est pour ça que des fois, tu vois quelqu'un qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle et qui est totalement terrassé, totalement à terre. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment l'âme, en fait, qui est le maître. C'est vraiment l'âme qui décide. Alors l'un des buts de la vie chrétienne, c'est vraiment que ce soit de nouveau l'esprit, en fait, qui soit le maître. Parce que l'esprit, c'est la partie de notre être qui est connectée à Dieu. Et l'un des buts de notre relation avec Dieu, l'un des buts de la vie chrétienne, c'est que de nouveau, ce soit l'esprit qui soit le maître. Et pour ça, en fait, il faut que l'âme apprenne à se taire. Il faut que l'âme ait moins de place, en fait. Et l'une des particularités du jeûne, l'une des particularités du fait de se priver de nourriture, du fait de manger moins, etc., c'est que ça va faire en sorte que l'âme va s'humilier et donc que l'esprit va avoir beaucoup plus d'importance, va avoir beaucoup plus de place. C'est pour ça que très souvent, dans les moments de jeûne, c'est des moments où on peut avoir des révélations, c'est des moments où on va être beaucoup plus sensible à ce que Dieu veut, c'est des moments où on va être beaucoup plus guidé par le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que l'âme est en train de s'humilier du fait qu'il n'y a pas de nourriture, donc l'âme s'humilie et donc l'esprit a beaucoup plus de place et donc la personne qui est en jeûne est beaucoup plus sensible spirituellement. Et donc c'est très important de jeûner. Donc le fait de jeûner, ça aide à être beaucoup plus fort, ça aide à humilier l'âme pour que l'esprit prenne le dessus. Plus une personne va jeûner, plus une personne va faire du jeûne un style de vie, plus en fait c'est quelqu'un qui va être spirituel en fait. Les gens en général qui sont le plus spirituels, ce sont des personnes qui ont vraiment fait du jeûne un style de vie. Parce qu'à la base, quand Dieu a créé l'être humain, l'idée c'était que l'esprit de l'être humain qui était en contact avec l'esprit de Dieu allait donner des ordres à l'âme. L'âme qui allait recevoir les ordres de l'esprit humain allait alors donner les ordres au corps et le corps allait alors agir. Maintenant, à cause de la chute, l'ordre a été totalement perturbé, ce qui fait que l'âme a commencé à fonctionner indépendamment de l'esprit. Mais maintenant, avec la nouvelle naissance, avec la relation avec Dieu, avec la vie chrétienne, le but c'est que de nouveau, on revienne à l'ordre divin qui est l'esprit de Dieu qui communique avec l'esprit humain, l'esprit humain qui communique à l'âme et l'âme qui communique au corps. Et pour ça, les moments de jeûne et prière sont très importants parce que ça apprend vraiment à l'âme à s'humilier et à laisser beaucoup plus de place à l'esprit. La deuxième vérité sur le jeûne, c'est que justement, le jeûne doit faire partie de notre vie quotidienne. Dans le livre de Matthieu, Jésus explique comment prier et ensuite, il explique comment jeûner. Donc le fait qu'il parle de la prière et du jeûne, ça veut dire que le jeûne est aussi important que la prière en fait. Donc c'est important de comprendre que jeûner, ça doit vraiment faire partie de notre vie quotidienne, ça doit faire partie de notre vie chrétienne, ça doit vraiment faire partie de nous en fait. On doit avoir pour habitude de jeûner. Alors bien entendu, il ne faut pas jeûner 365 jours sur 365, bien entendu non, mais c'est quelque chose qui doit vraiment faire partie de notre vie chrétienne, avoir l'habitude de jeûner, ça doit vraiment faire partie de notre routine, il faut vraiment prévoir des jours de jeûne ou vraiment c'est des jours où je me mets à part pour chercher la face de Dieu. Alors il y a différentes raisons pour lesquelles on peut jeûner. On peut jeûner tout simplement pour vouloir avoir une plus grande intimité avec le Seigneur. On peut jeûner pour avoir une meilleure révélation de la parole de Dieu parce que c'est clair que dans des moments de jeûne, quand on commence à méditer de la parole de Dieu, il y a des choses qu'on voit, qu'on ne voit pas en temps normal parce que l'esprit est beaucoup plus actif à ce moment-là. On peut aussi jeûner pour connaître le plan de Dieu pour sa vie. Ça c'est quelque chose que j'ai moi-même fait. Lorsque Dieu m'a révélé le plan qu'il avait pour ma vie, c'était un moment, c'était une période en fait où j'étais en jeûne. Donc c'est aussi quelque chose qui est très puissant par rapport à ça parce que du coup, tu es beaucoup plus sensible à ce que Dieu te dit. Et tu peux aussi jeûner si tu veux voir un réveil quelque part. Tu peux être en période de jeûne et prière. Le jeûne, il te change toi en fait. Il te change toi. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui va humilier ton âme et qui va faire en sorte que ton esprit soit beaucoup plus actif. Le jeûne doit faire partie de notre vie quotidienne, il doit vraiment faire partie de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. C'est aussi important que la prière. C'est vraiment hyper important de jeûner régulièrement. Je pense qu'un jour de jeûne par semaine, c'est très bien. Et peut-être aussi se prévoir des blocs de jeûne. Par exemple, peut-être j'invente, mais peut-être par exemple tous les deux mois, prévoir trois, quatre jours de jeûne, par semaine. Je pense que c'est vraiment très très bien et ça ne peut faire que du bien à notre être. Alors la troisième vérité sur le jeûne, c'est que le jeûne concerne la nourriture. Alors j'en parlerai davantage dans la prochaine vidéo qui va sortir, qui sortira lundi. Donc je ferai une vidéo où je parlerai de trois préjugés sur le jeûne et on va voir ensemble par rapport à la parole de Dieu si c'est correct ou pas. Mais en tout cas, le jeûne concerne la nourriture. Les personnes qui ont jeûné dans la parole de Dieu, elles ont jeûné de nourriture. Alors il y a des personnes qui se sont totalement abstenues de nourriture, par exemple Esther qui a fait un jeûne de trois jours avec tout le peuple juif, etc. Ils se sont abstenues de nourriture. Et puis il y a des personnes qui se sont abstenues de certains aliments comme par exemple Daniel. Donc lui, il a fait un jeûne aux fruits et aux légumes. Donc voilà, c'est un peu les types de jeûne qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Mais c'est important de comprendre qu'on jeûne de nourriture, ok ? On jeûne de nourriture. Une vidéo qui sortira. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi sur le jeûne parce que là, on est au mois de janvier. On essaie un peu de poser les bases de notre relation avec Dieu, de notre année 2020, etc. Et le jeûne, ça fait vraiment partie de notre vie. On doit vraiment avoir l'habitude de jeûner. On doit vraiment avoir ça dans notre programme. On doit vraiment être dans notre programme. Et bien entendu, les moments de jeûne, c'est des moments où on essaie de se rapprocher de Dieu. On essaie de passer plus de temps dans la parole. On essaie d'être moins distrait, de ne pas être aussi actif sur les réseaux, etc. C'est vraiment un moment où on se concentre sur Dieu. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu l'as trouvée intéressante, qu'elle t'a peut-être appris des choses que tu ne savais pas. Et je t'encourage en tout cas à jeûner parce que Dieu attend de nous qu'on soit vraiment des personnes qui sont spirituelles, des personnes qui sont dans l'esprit, qu'on ne soit pas des personnes qui sont baladées par notre âme. Notre âme, elle nous dit ça, on le fait. Notre âme, elle nous dit ça, elle le fait. Non. Dieu veut qu'on soit des personnes qui sont spirituelles. On est guidé par notre esprit qui est lié à Dieu. Et donc, ce n'est pas notre âme qui décide, c'est vraiment notre esprit. Jeûne aide énormément dans ces aspects-là parce que ça va vraiment humilier l'âme. L'âme va vraiment être humiliée. Donc, je t'encourage vraiment à prendre des temps de jeûne. Alors bon, ça peut arriver de prendre un temps de jeûne et finalement de craquer, de manger. Ce n'est pas grave. OK ? Ce n'est pas grave. Il faut éviter, mais si ça arrive, ce n'est pas grave. Tu continues ton jeûne. Et puis voilà. OK ? Donc, ben voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a béni, que t'as un peu éclairé. Donc, la prochaine vidéo qui sortira, elle sortira lundi. Lundi, aux alentours de 18h où justement, on va parler des trois préjugés sur le jeûne. Donc, ce sont des choses qu'on entend beaucoup sur le jeûne, mais est-ce que ce sont des choses qui sont vraiment vraies ? On va voir ça à la lumière de la parole de Dieu. Je te souhaite un super bon week-end. J'espère que tu as prévu des trucs plutôt pas mal à faire. Et ben écoute, profite bien de ton week-end. Repose-toi bien. Et à lundi. Bye. Bye.